Salut tout le monde, bienvenue au podcast Quantum. Aujourd'hui, c'est un live question-réponse avec Julien Haroun et on parle de neurotyping, des biomarqueurs pour la récupération et l'impact du repos sur la récupération et plein d'autres sujets aussi. Parce qu'à tous les mercredis, on fait un live Facebook questions et réponses et on répond à vos questions et là, on vous donne l'intégrale aujourd'hui sur le podcast. Donc, n'hésitez pas à faire un sec à toi sur iTunes, donner un avis et si vous avez des idées aussi des gens que vous voulez voir sur le podcast, n'hésitez pas à nous écrire par DM ou sur Facebook. Bonne écoute. Première question, Romina. Salut Romina, comment vas-tu? Allô, quel est le meilleur sucre entre le miel et le sirop d'érable pour inclure dans un déjeuner, par exemple? En fait, du sucre, c'est du sucre. Il n'y a pas vraiment de meilleur sucre. Je te dirais que tes deux options sont quand même assez très sucrées et vont avoir un effet assez néfaste sur ton sucre sanguin. Donc, j'éviterais ces deux aliments au déjeuner. Je mettrais peut-être juste ça post-entraînement. Ce n'est pas la seule place que je mettrais ça. Jérémy Proulx. Salut Jérémy. Est-ce qu'il y a des endroits à Québec pour se procurer les Believe Supplements? Donc, les produits, oui, sont disponibles dans tous les nutrition, sport, fitness. Je pense qu'il y a un gros magasin sur la rue Pierre-Bertrand, si je ne l'abuse. Fait que tout est disponible, là-bas au presque. Maxime Gaynette. Que conseillez-vous comme déjeuner pré-workout si je veux m'entraîner une heure après? Objectif, prise de masse avec un body fat à 9%. Si tu as un vrai 9% qui est quand même assez lean, j'irais avec, mettons, tu pourrais prendre une sauce de glucides quand même assez rapide, comme exemple de la crème de riz, avec une scoop de protéines en poudre et un petit peu de beurre d'amandes. Tu pourrais mixer ça. Fait que tu aurais tous les bons nutriments que tu as besoin pour ton workout. Dans ton cas, j'irais avec ça. Frank Zilla Archambault. J'aime ça les Zilla dans le nom, mais quand tu as ça, il faut absolument que tu aies 200 livres et plus. Tu n'as pas le choix. Moi, je ne pourrais pas enlever Julien Zilla. J'arrive à 200, mais pas du tout. La position des pieds au leg press, fait-tu une différence sur les muscles à travailler? D'ailleurs, on avait fait une vidéo, nous autres, là-dessus. Si tu vas dans la barre de recherche sur Facebook, tu marques Julien Haroun leg press, tu vas trouver une vidéo exactement là-dessus, si j'avais de mal vu ce qu'on avait fait. Au niveau des quads, la largeur ne va pas changer le recrutement. Par contre, plus tu as les pieds large, plus tu vas avoir de l'adducteur, donc plus l'interne de la cuisse qui va travailler, mais ce n'est pas parce que tu vas plus proche que tu vas avoir du quad. Donc, ça ne change pas grand-chose, à part quel âge, tes adducteurs vont travailler un petit peu plus. À tout de suite, Max qui nous salue. Salut Max! Avant de continuer dans les questions, je veux un, vous dire qu'il n'y en a pas niaiseux, ne vous gênez pas, et ce 45 minutes-là qu'on vous donne, on vous le donne à chaque mercredi, donc profitez-en. Michael Falardeau, quelles multivitamines recommandez-vous de consommer au quotidien? Moi, je prends XPL, je prends celle de Progressive aussi, sinon tu peux attendre un an, puis celle de Belly va sortir. Nick Murray, bonsoir les boys! Salut Nick, j'espère que vous allez bien. Je me demandais qu'est-ce que c'était l'Alpha-GPC, est-ce qu'il y a un danger, trop d'Alpha-GPC? C'est quoi, c'est quoi l'Alpha-GPC? Ouais. Ben, en fond, c'est un stimulant, surtout au niveau neurotransmetteur, au niveau du cerveau, là. Sûrement qu'il y a un, il peut avoir les dangers comme n'importe quoi avec les hauts dosages. Mais si tu tiens à, il faudrait que je check les dosages, je me souviens, par contre, on me met 100 000 mg. On va sur examine.com, généralement, ils te donnent toute l'info que tu as besoin, Nick, c'est examine, non? Examine, donc c'est E-X-A-M-I-N-E.com, tu peux chercher tous les suppléments là-dedans, pour vrai, c'est pour moi la meilleure source d'information, bref, la plus accessible, et la plus simple à comprendre si tu n'as pas envie de naviguer à travers une vingtaine d'études. 600 à 1200 mg pre-workout avec l'Alpha-GPC, c'est déjà ce qui va être intéressant. Ce n'est pas tout le monde qui répond de la même façon à ces suppléments-là, ça dépend pas justement de tes dominances en neurotransmetteurs. C'est ça. Du moins, ils vont être super sensibles à dopamine. Moi, l'Alpha-GPC, ça me fait quand même bien de défait, parce que je suis sensible à dopamine, tandis que L-thyrosine, c'est plus acetylcholine, puis que du monde, ils vont se sentir super anxieux avec l'acetylcholine. Moi, j'apprends de la thyrosine, puis je me sens bien quand j'apprends. J'ai un sentiment de, pas d'euphorie, là, c'est pas assez fort, je veux dire, je me sens un peu plus high, je me sens bien. C'est pour ça que les blends, des fois, tu peux te sentir que tu croches parce qu'il y a trop d'affaires, comme tout marche, mais des fois, tu n'as pas des dosages bons pour toi, donc tu ajustes selon toi. Max Gennett, que préférez-vous pour bien utiliser ou gérer un cheat meal, workout, les jours-mêmes, avant ou le lendemain? Le jour-même, le jour-même, c'est ça. Le jour-même, après un gros workout. On dirait que je me sens pas bien cheaté quand je me suis pas entraîné cette journée-là. Ou du moins, je me sens moins bien, on dirait que je le mérite moins dans ce temps-là. Olivier Gagnon, salut, j'écoute très souvent Christian Thibodeau et je crois à 100% des capsules, ses capsules sur les profils neurologiques. Excuse-moi, c'est rendu dur là-dessus, je vais te checker comment c'est compliqué. Excusez-nous, gang. Va-t-il faire une technique? Olivier Gagnon, je crois à 100% à ses capsules sur les profils. Selon lui, les types 1A ne devraient pas consommer de BCA, mais des EAA, je trouve juste des blends de BCA et EAA sur le marché. Hein, c'est normal. Non, en fait, il y a plein de BCA ou de EAA vendus séparément. Olivier, à profondité, recherche un petit peu, va dans un magasin de santé naturelle. Généralement, ils vont t'en trouver. Jay, t'as quelque chose à ajouter? Non? Non, c'est juste que faut écouter aussi qu'est-ce qu'il dit que c'est pas une semaine finalité, les nouveaux types. Mais si tu t'as fait son cours, puis tu comprends bien ses affaires, parce que si t'écoutes ses capsules et que t'as pas fait son cours, il te manque un gros, gros, gros morceau d'équation. Mais si t'as fait son cours, tu dois bien comprendre ce concept. Mais tu nous avais parlé justement des neurotransmetteurs l'autre fois, puis répète donc, t'sais, les types de neurotransmetteurs, mettons, moins comparé à toi. T'sais, je veux juste voir le type de training auquel on réagit mieux en fonction de quel genre de personne court. Ouais, ben tu vois, mettons, comme, parce que tu peux regarder les neurotransmetteurs, tu peux regarder les neurotypes, là, tu te regardes, mettons, les neurotransmetteurs de, selon Charles Polyquin, toi, t'es un type assez tél-colline, ça veut dire, t'as besoin de faire du déload assez souvent. Tu peux pas être le pied dans la panne, non-stop, fait que t'sais, quelqu'un qui est de même, c'est quelqu'un qui va être capable de se concentrer intense sur une tâche, mais pas trop longtemps, t'sais, fait que, t'sais, j'imagine, dans ton style de job, tu vas aller chercher dans ta vie aussi, tu vas être de même, t'sais, que tu peux pas faire tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps la même affaire, t'as besoin de variété. Puis tu vois, mettons, c'est une neurotype, ça donne un type 2A, fait qu'un 2A, c'est justement la variété, pas toujours la même affaire, t'as besoin un peu plus de déload, fait que, mais tu vois, je pense, t'es 2B. 2B, c'est quoi la différence avec le 2A? 2B, c'est que c'est un peu plus structuré, c'est un peu plus My Muscle Connection, t'es moins de l'âge, pis plus, pas toute la routine, pas trop de changements. Ouais, tu sais, quand je fais des chainables, j'aime ça sentir mon lab, j'aime ça penser à sentir mon lab, c'est plus important. Ouais, c'est ça, t'es plus 2B, fait que, tandis que 1A, que me disait tout à l'heure, c'est quelqu'un de ben, ben fort, explosif, mais c'est souvent des 1A, c'est, c'est souvent du monde qui disent pas un mot, pis là, tu dis de quoi, pis t'en vais chez pis t'en tape sa gueule, là, t'sais, c'est comme ben one shot, là, pâle. Tandis que, 1B, admettons, c'est quelqu'un qui va tout le temps parler, il va tout le temps, mettons, Alex Hébert, c'en est un 1B, là, 100%, là, t'sais, il coupe partout, il parle de, t'sais, s'arrêter pis rien faire, là, c'est ça, il va faire plein d'affaires, il va jouer à 56 000 affaires, t'sais, comme, fait, 26 sports, il s'entraîne 8 fois par jour, t'sais, c'est, 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 fait que, t'sais, chaque personne est différent, mais, souvent, tu, à long, tu viens à t'entraîner, selon cette façon-là, aussi, fait que, c'est vraiment intéressant, le principe de Christian. Ben, t'sais, je veux dire, t'sais, des nouveaux clients qui arrivent ici, là, t'sais, est-ce qu'avoir une analyse de leur profil neurologique peut avoir un impact sur leur bonheur à l'entraînement, parce que, t'sais, si moi, tu me donnes des entraînements super explosifs tout le temps, à moment-là, j'en t'en ai. Ouais, c'est ça. Ben, en fait, je le fais passer pour le monde que je vois un intérêt, et, après ça, t'sais, t'sais, c'est pas blanc ou noir, là-dedans, c'est tout le temps, à peu près, fait que, je vais optimiser certains, t'sais, c'est sûr que, même si t'es un type 3, je vais faire faire de la force, pareil, mais tu vas avoir une portion dans ton workout que tu vas avoir de la pompe, parce que, sinon, tu vas aïr ton workout, t'sais, fait que, quelqu'un que, mettons, j'ai une cliente, c'est un type 1B, elle, il faut tout le temps que ça bouge, elle, il est temps de pause trop lent, elle aïe ça, fait qu'elle, c'est tout le temps le même temps, type d'entraînement, parce que, elle aïe ça, le reste de son workout, ben, comme, si tu me donnes ça, je m'en vais. Ouais, parce que, des fois, t'sais, admettons, je vais m'entraîner quelqu'un d'autre, là, je vais faire mes workouts, t'es comme, qu'est-ce que ça me semble, on pousse pas, t'sais, c'est plate, mon workout, mais, moi, j'aime ça l'entraînement. C'est ça, exact, exact, fait que, t'sais, sauf que, faut quand même, t'ailles faire d'autres choses pour créer une adaptation de vos musculaires, fait que, t'as quand même besoin de faire de la force, t'as quand même besoin de, mettons, que t'es un type 3, mais, encore là, les types 1A ou 1B, ils ont tendance à juste faire de la force, fait qu'elles autres ont besoin d'hypertrophie, fait que, c'est tout complémentaire, t'sais, faut pas être, genre, blanc ou noir, je suis de même, je suis de même, pis ça peut pas changer, pis quand t'es stressé, quand tu prends des stimulants, ça va varier aussi, fait que, c'est intéressant, c'est un concept. Gang, on rentre maintenant dans vos questions, Geneviève Frembley, j'ai du jus pour m'entraîner, je récupère bien, j'irais tous les jours si je m'écoutais, sauf qu'on entend toujours, attention au surentraînement, augmente le cortisol et des trainings de max 45 minutes, une heure aussi, je suppose que Geneviève veut ton opinion là-dessus, ça va pas avoir une question, mais... C'est pas, t'sais, y'a du monde qui peuvent tolérer beaucoup de volume d'entraînement, d'autres non, t'sais, peut-être que t'es tellement rendu bonne à faire le type d'entraînement que tu le fais là, que tu pourrais faire 7 fois par semaine pendant une heure. Sauf qu'est-ce que tu vas avoir une adaptation positive, pis est-ce que tu vas avoir un progrès, peut-être pas, fait que peut-être que t'es dû pour changer de type d'entraînement. T'sais, normalement, après 3 à 4 semaines, là, faut que tu changes, t'es déjà adapté à ce que tu fais, donc. C'est ça, mais, t'sais, une bonne manière de voir si, si tu t'entraînes trop, ou que tu sous-récupères, si on veut, c'est de regarder ton battement cardiaque le matin. Si tu te réveilles toujours pendant la même heure, là, tu regardes ton battement cardiaque, pis tu veux toujours qu'il soit constant entre 50 et 60, là, c'est ça, le best, le matin. Si tu vois qu'une journée commence à monter 65, le lendemain 70, ça monte de même, ça, c'est signe que faut que tu prennes un temps off. Même chose pour la pression artérielle, ça peut être un bon outil pour voir comment va ta courbe de cortisol, pis tout ça. Mais, c'est ça. Mais, si t'es capable de t'entraîner 7 fois par semaine, soit tu pousses pas assez, soit t'es adapté à ton workout, là, donc, c'est ça. Sébastien Gobeil, salut Gobs. Salut Gobs. Combien de training par semaine et quelle durée par training tu conseilles à quelqu'un qui vient... Excusez, c'est impossible de lire, malheureusement, maintenant, sur le téléphone. Tu conseilles à quelqu'un qui vient de tomber off, il y en a qui diminuent, il y en a qui continuent à se pousser comme si rien n'avait changé. Ouais, c'est une bonne question, Seb. Moi, dans le fond, ce que je fais, c'est que je diminue le volume, mais je garde l'intensité. Mais l'intensité, en voulant dire, la charge levée, fait que, tu sais, souvent, je vais faire, admettons, admettons, tu faisais 5 séries de 8, mais je vais faire 3 séries de 8, mais, tu sais, une série all-out, mais de la titre, là, tu sais. Fait que, un peu le principe de HIIT, là, d'Oriane Yates ou Mike Menzer, là. Fait que, tu gardes quand même des bonnes charges, mais tu vas te dropper sur ton volume, là, parce que c'est sûr qu'il est plus dur à récupérer. Tu veux quand même pas aller au-delà de l'échec musculaire, là, à fond. Et c'est ça, mais tantôt, je parlais du heartbreak le matin, là, du débattement cardiaque et de la pression sanguine. Quand t'es off, en plus, je regarderais ça, surtout voir ta récupération, parce qu'il y a du monde qui vont vraiment, la testo est vraiment plantée, d'autres moins, donc, c'est ça, ce serait vraiment d'ajuster. Tu sais, t'essaies, il y a du monde que c'est juste faire de la pompette, puis ça, c'est le même qui récupère le plus. Moi, personnellement, c'est le même. Il y a du monde que ça va être vraiment heavy, puis, fait que, faut que tu regardes ce qui marche pour toi, mais, c'est ça. Anne Ouellet, c'est quoi la différence entre un BCA avec ou sans carnitine? Est-ce que l'utilisation est différente? Non, ça ne vient pas affecter le BCA en tant que tel. Si on regarde, par exemple, le BCA de Belive, tu sais, il y a de la L-carnitine à l'intérieur, mais c'est un peu comme ça. Tu sais, tu pourrais prendre les deux produits séparément, puis ça reviendra au même, c'est juste qu'on a combiné les deux. Est-ce que la L-carnitine a un impact ou un bénéfice direct avec le BCA lui-même? Pas nécessairement. Jake, rien à ajouter? Andrea Demers, comment gérer apports caloriques durant allaitement? En fait, ce n'est pas tant l'apport calorique, mais c'est surtout l'apport en nutriments que tu veux optimiser le plus possible. Mais c'est sûr que tu veux un petit peu plus de calories quand même. Mais tu sais, ce n'est pas un moment de checker vraiment, tu veux checker la qualité de tes aliments. Mais il faut que tu manges à ta faim, ton corps va te dire quoi faire, puis il faut juste que tu manges à ta faim, que tu manges des bons aliments. Tu as assez de minéraux, de vitamines, de... De vitamines, mais de plein d'autres affaires. Je ne suis pas un expert en prénatale, mais... T'en as-tu une courbe de client à ta faim? Pas vraiment. Non. Tout de même, félicitations, Andrea, pour ta grossesse. Devin Alexandre Fournier, salut mon vieux, salut les boys, je voulais savoir si la caféine a un effet néfaste sur la récupération et sur les performances. Excusez-moi, ça fait longtemps que je n'ai pas lu en public. Ben, oui, définitivement, c'est un couteau à double tranchant, donc ça peut t'aider comme ça peut te nuire. Il faut vraiment voir chaque personne, puis qu'est-ce qui marche pour elle. Il y a du monde, ça va complètement nuire, d'autres... Tu sais, moi je sais, surtout que je consomme, même, mettons que je consomme de la caféine à tous les jours, après une semaine ou deux, je suis burn-out. Tant que ça? Ouais. Ouais, pour vrai, je suis... Parce que moi, j'ai pris une semaine off, à un moment donné, j'ai recommencé à prendre la caféine, puis je pense que j'en prends pas de temps que ça en une journée, fait que ça... Je me suis pas senti, admettons, complètement high sur la caféine quand j'ai recommencé. Ouais. Moi, tu sais, je sens pas qu'elle me fait pas d'effet. Quand je prends mon café le matin, d'habitude, je me sens... Je me sens... Mais oublie pas d'abonner que... Brimer ta... Stimuler tes hormones de stress, c'est brimer ta capacité de récupération, qui veut dire éventuellement avoir moins de résultats à court terme, moyen terme, long terme. Ça dépend de ta consommation de caféine aussi, là, c'est ça l'affaire, tu sais, ton... Ton niveau de sommeil, etc. Fait que c'est vraiment multifactoriel, cette chose-là, au niveau de la récupération. Est-ce que la caféine peut aider tes performances? Oui, mais ça dépend encore du dosage, de la fréquence, etc. Ça dépend de la quantité. C'est sûr que si tu prends deux scoops de Mr. Hyde à tous les jours, c'est pas bon. Ça dépend à quelle heure aussi. Voilà. Tu vois, c'est multifactoriel. Nérec, Thérien, bonsoir les boys. Pour une reprise de gym intense, avant déjà été régulier, vous suggérer quel type de protéines ou potions magiques? Excuse-moi, j'ai pas la fin de ta question, mon vieux. Deux secondes, excusez-moi. Quel type de protéines ou potions magiques pour perdre rapidement un petit surplus de poids? Merci et continuez les lives, c'est cool. Merci de ta présence. J'espère t'avoir un petit pouce, un petit cœur, et si t'as nos questions, peut-être même as-tu partagé, ce serait incroyable. Mais les potions magiques, on aime ça. Oui, on est. Mais tu sais, c'est pas compliqué. Entraîne-toi fort, mange bien, dors bien, déjà bien. That's it, t'as pas besoin de plus que ça. C'est la seule chose que t'as besoin. Je me souviens, dans les deux premières années que je m'entraînais, je connaissais absolument rien à l'alimentation, rien au training, j'avais rien d'organisé, tout ce que je faisais, c'était me défoncer au gym, j'ai eu des résultats de fou. Quand tu recommences, c'est comme un golden moment, c'est comme si t'étais tout de suite dans le bonus. Quand tu commences, les plus gros changements sont maintenant, si tu y mets l'effort, si tu dors bien, tu t'entraînes bien, puis tu manges correct. Si tu manges pas tout le temps avec d'autres, t'es supposé avoir des résultats. Si t'as pas de résultats dans cette période-là, il y a vraiment quelque chose qui se passe pas au gym. T'as pas assez de fréquence, t'as juste pas assez de volume, pas d'intensité. Fait que double d'effort au gym, t'es supposé avoir des résultats tout de suite. Rendu là, après ça, tu feras des ajustements. Mais il y a du monde, c'est plus dur. Il y a du monde qu'il faut vraiment qu'il faut... Oui, mais dans 6 mois, si t'as pas de résultats, il y a de quoi qui marche pas au gym. Ou il y a de quoi qui marche pas si tu manges au McDo tout le temps. Oui, exactement. C'est vrai qu'aujourd'hui, si j'ai un budget limité, j'achète des suppléments ou je mets l'argent sur la bouffe bio. Hey, je l'aime, cette question-là. Je suis curieux d'avoir ta... Je pense qu'il y a certains suppléments que c'est à base. T'sais, comme de la protéine en poudre. Je considère ça comme un aliment. Mais t'sais, j'irais avec peut-être certains suppléments que t'as vraiment besoin. Donc, par exemple, je dis ça de même, par exemple, ton sommeil est un petit peu plus difficile. Prendre du magnésium, ça va être vraiment bénéfique pour toi. Et d'aller vers la bouffe bio après, là. Ouais. C'est vraiment pas, c'est tout. Hey, je t'sais pas, pour vrai. C'est cool. Je commencerai par l'iso, je commencerai par peut-être l'Omega 3 et la Multi, puis après ça, comme tu dis, magnésium. J'aurais un petit kit de suppléments de ma garage dans le bio, puis rendu là, peut-être que je ferais le mouffe. Parce que t'sais, c'est sûr que la différence que ça va faire... En mettant, tu regardes la différence de nos résultats, je pense que les suppléments vont être un petit peu plus rapides. Si c'est ce que tu cherches, je pense que ouais. Mais t'sais, c'est sûr que t'sais, les deux sont importants, c'est ça qui arrive. Fait que, bref. C'est une bonne question, mais je veux dire. J'pense pas qu'il y a personne qui a la réponse. Faudrait qu'on s'assiste en un demi-heure, puis on parle de tes besoins, je pense, avant. Puis de ton budget aussi, mais... Parce que le moyen, t'sais, Cédric, je t'avais envoyé à l'ex de mon gars de viande, là, tu pourrais, c'est moins cher que d'acheter du poulet dégueu à l'épicerie, là, donc... Y'a un moyen que ça soit quand même pas si pire pour le bio, là. Exact. Peat Moss, les balances interlignes, est-ce que c'est précis pour masse musculaire, pourcentage d'eau, protéines, pourcentage de gras, etc., est-ce que ça te dit quelque chose? Ça me dit rien, non, ça me dit rien. J'ai aucune idée. Mais en parlant de balances, puis de pourcentages, qu'est-ce que tu penses des balances, comment t'appelles ça? Bio-impédance? Oui, en plein ça. Ouais, mais c'est bon si tu le fais toujours au même moment de la journée. Donc, exemple, à jeun le matin, sauf que si tu le fais dans ta journée, moi, je l'ai fait dix fois à un moment donné en dedans de douze heures, puis j'avais dix résultats complètement différents. Donc, faut juste que ça soit très standard, parce que ça va avec le niveau d'eau dans le corps. Si t'as bu beaucoup de la veille ou t'as pas bu, ça va vous jouer, fait que c'est quand même un outil intéressant. Parce que les gyms, ça sort de ça pour vendre des... Ouais, ça va bien plus vite que d'apprendre à quelqu'un comment faire des pains. Exact. Fait que les bio-impédients, t'embarques de la balance. Exact. Ça sort d'un beau reading en plus, c'est bien fait. C'est le fun à avoir. Max Gaynette, salut Max. Stack, éphédrine, caffeine, aspirine, les jours off pour maintenir le body fat. Et moi, ça me fascine, ce stack-là, parce que ça marche au bout, là, tu viens mon gars là-dessus. Mais tu sais, ce que tu veux dans ta journée off, c'est récupérer. Là, ce que tu fais, c'est pas récupérer. Tu stresses ton arbre à l'arbre. Non. Si toi, à le prendre, workout day, c'est toi à le prendre. C'est pas un bicep-tricep, là. Non. C'est même assez fort, non? Si t'es rendu, ok, si t'es à 8% de gras, là, que tu commences à avoir tes abs de quand même pas mal, là, pis tu veux avoir le edge, pis t'es à rendre à 4-5% de gras, je suis 100% d'accord, éphédrine, ça va t'aider. Si t'es pas capable de voir tes abdos, pis tu fais pas ta job avec ta bouffe, avec ton entraînement, pis avec tes habitudes de vie. C'est tout simple que ça, tu mérites pas de prendre ça, pis je t'avise pas, Max, je pense, tu sais, je sais pas, pas en tout, là, tu sais, peut-être, mais ça, c'est mon opinion, là, tu sais, ça donne à rien de prendre ça, c'était pas l'air de maîtriser tes bases, tu sais, pis, en fait, ça, j'ai été une conférence avec Arlene Kress, il est tombé IFBB Pro, cette année, ou l'année passée, en classique bodybuilding, pis, ça a pris 25 ans de venir, pis, pis, il est tombé pro-master, pis, il dit qu'il est tellement, ça accroche du côté nutrition depuis un bout, que cette année, il a même pas eu de prendre aucun stimulant, pis ça peut, il est arrivé écorché, voir, en bord, là, juste avec la bouffe, pis, tu sais, il a tout parlé du reste, qu'est-ce qu'il a pris, là, mais il dit, y a pas de toucher aux clients, y a pas de toucher les félicitations, rien de toucher de ça, pis, pis, fait que tu foutes une merde, ta base, c'est la bouffe, l'entraînement, le mode de vie, tu sais, faire de la méditation pour ce workout, ça va, ça va accélérer tes résultats bien plus rapidement que de prendre des félicitations, pis à long terme, tu sais, ou signe un luxeux, tu sais, prends 5 minutes pour méditer, pis relaxer, après ton workout, longe ton self, fais juste ça, pis après ça, boire ton chèque tranquillement, pis assimile tes carbs comme faut, tranquille, tu vas avoir bien plus d'effet positif de sa récupération, pis sa perte de groupe, pis sa prise de main. Tu sais, tu s'envoyer un signal que ton workout, pis la situation de stress est finie, là, c'est là que ça peut avoir du temps. Parce que si t'es sur le gun, après ton workout, tu prends tes carbs, là, tes carbs, ils s'en vont en circulation dans le sang, ils sont là, tu sais, ils m'ont fait courir après par un lion, il faut que je m'enfuie, vite, vite, c'est, faut que tu relaxes pour bien absorber, pis santé digestive aussi. Pas de poulain, meilleur truc pour le workout au deadlift, éviter le itching, slash ramping avec la fatigue. Ouais, ben, dans le fond, en exercice d'accessoire, va travailler des rackpulls au sticking point, donc si c'est, mettons, rendu au genou, que t'as de la misère, l'autre, c'est la partie-là. Fait que fais ton deadlift en A, pis en B, fais ton rackpull, ou juste commence avec ton rackpull, dépendant que t'es rendu à quelle force d'entraînement, ça, c'est une des meilleures options, là, facile à faire. Ok, l'intensité, ok, ça, quand la récupération est rendue difficile, on diminue le volume, l'intensité, la fréquence, qu'est-ce qu'on fait? Ouais, ben, habituellement, ce que tu fais, tu diminues un petit peu la fréquence, surtout l'intensité, le volume au début, on diminue le volume, après ça, on peut diminuer la fréquence, après ça, l'intensité. Mais c'est qui le carreau, vraiment? Salut, le carreau, c'est là de ma cliente carreau. Mais dans ton cas, carreau, à faire 100 millions de kilomètres de course, c'est sûr que ça, des fois, faut prendre en offre complètement, là. Mais tu sais, moi, je me dis, si tu t'entraînes vraiment fort, là, une semaine de break à tous les 3-4 mois, là, ça va juste être bénéfique, là. Complet, une semaine de break complet, 3 à 7 jours, là, complet complet, ça va juste être bon, fait que... Première fois de ma vie que je prends... Écoute, j'ai pris 2 semaines de repos d'entraînement pendant mon voyage en Californie, puis en Gaspésie. Ben, on voyageait tout le temps, parce que c'était pas évident de s'en mettre de train. Pis, quand je t'entraîner au gym, je me suis rarement senti aussi mal. Ah ouais? Ça va tellement refaire de bien, ça fait 7-8 ans, j'avais pas pris une semaine de break, là. C'est ça. Je me suis tellement senti bien que je me suis demandé que j'aurais pas le choix. En même temps, c'est sûr que c'est le fun aller au gym. J'aurais de la misère à le faire ici, à Blainville, là. Mais, tu sais, si je suis ailleurs dans le monde, ça se fait mieux, évidemment. C'est vrai qu'une fois de temps en temps, pis vous méritez cette semaine-là. C'est ça. C'était longtemps que j'étais en train de faire, là. C'est parce que la majorité du monde a de la misère à être constant. Fait que là, faut pas te dire, je vais prendre une semaine off quand tu t'en aimes deux fois par semaine. Fait qu'on va prendre les quelques dernières questions. Si vous en avez une, c'est le temps maintenant, guys. Après ça, on disparaît. Ils s'en viennent à voir bientôt. Nevectérien, quel type d'Oméga 3 doit prendre et aussi protéines pour starter? Je vous en parlais depuis tantôt et j'y connais rien. Mais, dans le fond, la marque, on irait avec Belif Supplements, évidemment. Et, je pense que tu te trompes pas avec la qualité à ce niveau-là. Pis, tu sais, la protéine, tu peux commencer avec une whey si tu te gères bien. Pis, c'est ça. Je conseille toujours au monde de commencer avec une whey. Pis, je dis toujours à tout le monde que la whey est un meilleur rapport qualité pris que la ISO, tout le temps. 100%. Ben, moi, je prends de la ISO. Mais toi, tu me prends tout le temps de la whey? Quand tu vas au bureau, tu prends de la whey? Mais en fait, je prends de la VG depuis genre 6 mois. Je suis capable de digérer rien de ça. Ah oui? Ouais. Je commence à régler mes affaires. Ah oui, tu recommences rapidement? Le riz, t'es-tu capable? Je suis plus, non. J'ai réessayé, mais... Qu'est-ce qui marche plus? Le riz, le riz, c'est la pire affaire. Le poulet, le cheval, le cheval, ça marche plus. Le poulet, je l'ai mangé un peu en fin de semaine. Le poulet, c'est correct. Ok. Tu manges quoi comme bien? Les oeufs. Les viandes, ben, je mange tout les viandes sauvages. Ils ont dingue de... Ça, ça ponche. Ça serre, ça, tout va bien. Les patates douces aussi. La dinde, c'est pas vraiment considéré comme une viande sauvage? Non, non, mais... Un dindon aussi. Non, non, mais c'est pas sûr que c'est ça. Non, non, mais... J'ai dit viande sauvage et dinde. Ok. Mais ça commence à aller mieux, là. Ok. Je travaille avec ma bouchard, c'est assez bien. Cool. Pis... Je me suis déjà dit que j'allais moi aussi l'appeler parce qu'à un moment donné, je veux le savoir, là, c'est quoi qui marche. Ok. Seb. Deuxième question de Gobzilla. Deuxième question. Un entraîneur a conseillé à un client d'utiliser des EAA au lieu de la protéine en poudre. Excuse-moi, Gobz. Faut que je retrouve ta question. Et ce même pour remplacer un repas, genre le déjeuner. Ton avis là-dessus? Ouais. L'affaire, c'est... T'sais... Oui. Oui au niveau. T'sais... Sauf que l'affaire, c'est... T'sais, t'as pas de calories vraiment dans ton EAA, là. T'sais, tu vas avoir faim, ça sera pas trop long. Mais t'sais, admettons, tu jeûnes, tu fais un semi-jeûne, pis tu prends des EAA, ça peut être bon, mais... Pfff... Moi, je trouve pas que c'est vraiment une bonne idée, là, ça, straight, là. Mais t'sais, ça dépend, t'sais, le contexte, la personne, qu'est-ce qu'ils... T'sais, des fois, là, moi, je trouve, là, que les clients, là, tu as dit quelque chose, là, ils comprennent ça, tout croche. Pis là, ils s'en vont au magasin, pis là, peut-être qu'un gars, dans le fond, le gars, il a dit, si t'as pas faim le matin, prends des EAA. Pis là, il est arrivé le matin, pis... au magasin, pis là, il a dit, « Ah ouais, mon con, je me dis de prendre des EAA le matin, c'est pas ça qu'il dit pantoute, ça fait que des fois, je prends tout le temps ça qu'il y a un grain de soble, des fois, c'est que le monde dit. » Mais bref, si c'est vraiment ça qu'il dit, par exemple, je voudrais voir sa raison, moi, je suis pas un fan de ça. À part, mettons, tu t'entraînes à jeun, ben, EAA, pre-workout, pis tu t'entraînes après que EAA, ça peut être intéressant. Alex Pelti, quel type d'alimentation slash supplément est à conseiller pour prendre de la masse, métabolisme rapide, 5 pieds et 10, 140 livres? C'est exactement là que j'ai commencé. La meilleure nutrition pour toi, en fait, t'sais, y a pas de nutrition magique, là, j'utilise pas tel type de nutrition, whatever. Nutrition adaptée, qu'est-ce t'a besoin, ton métabolisme de base, t'sais, si, dans ton cas, là, ça va être au moins 3000 calories, plus loin que le sud, t'sais, j'irais, peut-être, si t'es, t'es, combien qu'il me dit? 140, 5 pieds et 10. T'sais, si t'as pas beaucoup de gras, j'irais avec une alimentation quasiment 50% en glucides. J'utilise tes ratios de protéines un peu, t'sais, conseiller quoi, mettons. Un gramme par, 1 à 1.3 grammes par livre de poids corporel. Bon, ça fait environ 140 à 150 grammes de protéines. Bon, ça, ça, tu commences avec ça, tu montres tes glucides, ça va être ton, ta source d'énergie principale, là, vu que, je pense pas, tu t'es super gras. J'irais avec ça, le reste en lipides. Comme tu dis sur le temps, si tu vois que tu grossis pas après trois semaines, mange plus. C'est ça. J'ai juste... On s'est le fait dire, et je mange beaucoup. Ben non. Tu mange pas assez. Pourrais, là, comme... C'est tellement dur, manger beaucoup, t'sais, comme Gobeil nous écoute, là, il y a de l'ici, là. C'est tellement dur force-feed pendant un longtemps, là, t'sais. Ah, c'est fantais, moi, j'ai eu ça. T'sais, t'sais... T'sais, 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 t'sais le monde des fois qu'il arrive, il me dit, si je mange 4,000 calories, je commente. Je fais quoi vraiment pas, mais ce qu'avec. Puis là, finalement, il me dit, qu'est-ce qu'il mange mal, 2800 calories, là. Ah, 4,000 calories, c'est du stuff. Ah, non, c'est du stuff, dans ça, là. mais bref des fois c'est sûr que ça prend mais si tu es rendu à ce point là si tu vas voir au niveau d'absorption et de digestion souvent il y a de quoi ce niveau là pour vrai ça m'est arrivé plein de fois que ça se taigne avec mon client puis que j'ai commencé à trop mettre de calé puis j'ai comme fuck je donne un enzyme digestive et je prends 2-3 livres de ma semaine dans le mois fait des fois c'est juste ça manger plus tranquillement aussi mastiquer prendre le temps de faire le job de digestion fait que oui Vincent Charbonneau salut les boys question simple comme ça est-ce que lorsqu'on fait nos jambes au gym ça l'aide le excusez-moi Vince ça l'aide le reste du haut du corps à se développer davantage oui tout à fait tu sais quand tu fais du squat là-bas c'est tes traps tes lats tu travailles tes abdos travaillent tout le corps travaille à l'entier fait tu sais puis aussi tout le surge hormonal qui va se créer aussi au niveau de la testo au niveau des hormones de croissance donc tu sais à faire des jambes tu vas développer tout le reste du corps totalement Marianne gros lot pour faire une catégorie de poids en parenthèse perdre de poids quelle méthode de watercut suggérez-vous à vos clients ouf ça va vraiment être propre à chacun si c'est pour un sport ben tu sais ce que je vais faire habituellement c'est juste water load fait qu'exemple 7 à 8 litres d'eau pendant 6 jours après ça tu coupes à 1 litre d'eau tu peux jouer un petit peu avec le sodium mais je vais pas rentrer là-dedans parce que c'est un peu plus compliqué mais ouais c'est ça tout simplement tu load l'eau dans le fond ton corps il va flusher comme si tu vivais huit litres tu coupes ça à 1 litre ça devrait faire la job coupe des diurétiques naturelles que tu réalises etc ça peut être intéressant Martin Gendron de Shop Santé Longueuil salut Marc sur un programme et diète de prise de masse est-ce que ce serait bon de se faire une journée très low carbs à l'occasion pour remonter la sensibilité à l'insuline ou une journée ne changerait rien justement sur moi ben moi c'est exactement le même que je travaille c'est que dans le fond je vais faire des journées haut en glucides quand tu t'entraînes bas en glucides quand tu t'entraînes pas pour justement maintenir la sensibilité à l'insuline puis qui aussi c'est que tu as moins besoin de calories dans les journées tu t'entraînes pas ouais c'est 100% ça donne un break au système digestif tu rebalances tes bactéries au-delà de la digestion c'est super intéressant Fait gang on vous aime merci d'être avec nous envoyons des pouces et des coeurs une dernière run avant qu'on ferme et on se dit à mercredi prochain parce qu'on est back la saison des lives est de retour Drake sur ce bonne soirée et envoyons une petite ronde de pouces donc merci à tous d'avoir écouté j'espère que vous avez apprécié si vous aimez ça les podcasts n'oubliez pas de laisser un petit review sur itunes un petit 5 étoiles ça nous ferait grandement plaisir si jamais vous avez quelqu'un que vous voulez avoir sur le podcast vous pouvez nous écrire sur instagram facebook quantum training il ya aussi notre chaîne youtube que vous pouvez aller voir quantum training et aussi pour ceux qui écoutent le podcast vous avez 20% de rabais sur le site belief supplément point com avec le code quantum 20 si vous voulez un shaker incassable en acier inoxydable pas de bpa l'excellente compagnie mana apparel vous offre 15% de rabais avec le code quantum 15 et aussi fitmenu.ca avec le code jacob10 vous avez 10% de rabais sur votre première commande sur ce passez une excellente journée et on se dit à la prochaine on se dit à la prochaine